Ils ont pour certains 25, 30, voire 40 années d'existence dans le secteur de la couture. Au nombre de 60, ces anciens couturiers ont apporté à la couture ces lettres de noblesse dans la commune de Kumasi. Aujourd'hui, ces pionniers viennent de voir leur mérite reconnu. Une distinction pour leur apport au rayonnement de ce métier. Je remercie Dieu que tout ce que je fais, je n'ai pas fait au hasard. Dieu m'a fait que j'ai eu mon diplôme. Je remercie Dieu, mon bon Dieu qui me compagne. On peut regarder l'horizon toujours à eux, parce que la couture, ça nourrit son nom. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Merci à nos devanciers. Cette distinction est une initiative du syndicat national patronal des couturiers, tailleurs, stylistes, modélistes de Côte d'Ivoire, SINAP, CTCI. Nous sommes arrivés à un point. Il faut qu'on fasse notre autocritique. Et reconnaître aussi ceux qui nous ont aidés à arriver là. Marraine de cette cérémonie de distinction, Fatoumata Djiré Ouattara, par ailleurs, adjointe au maire de Koumassy, a invité les acteurs de la couture de la commune à l'union avant de les inviter au respect des aînés. Pour avoir ce parcours-là, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, beaucoup de discipline. Parce qu'on ne peut pas faire un parcours auprès des aînés et bénéficier de leur responsabilité, de leur expertise, tant qu'ils ne sont pas sages. On encourage aussi ceux qui n'ont pas eu cette distinction, de rester toujours sages et ceux qui ont réussi encore faire mieux. Et puis de leur dire autour de leur coopération, d'avoir beaucoup de solidarité. Quand il y a la solidarité autour de nous, ça amène automatiquement à l'amour du prochain. Outre les conseils, elle a offert des machines à coudre à certaines couturières de la commune de Koumassy. Le départ à la retraite est soumis à diverses conditions relatives à l'âge et à la participation financière au système de retraite. Cependant, force est de constater que la retraite qui devrait être le couronnement d'une vie professionnelle bien remplie suscite des inquiétudes et des incertitudes pour les actifs admis à faire valoir leur droit à la retraite. Pour y remédier, plusieurs associations de retraités réunies au sein de la Fédération des fonctionnaires et agents à la retraite de Côte d'Ivoire-Farici ont tenu une assise au sein de l'IPS Ségraeux dans la commune de Cocody. Ces assises étaient l'occasion pour les membres de la Fédération des fonctionnaires et agents à la retraite de Côte d'Ivoire d'élire le nouveau responsable de la fêtière. A cet effet, l'Assemblée a enregistré la participation de 12 associations membres de la Farici et de délégations venues de l'intérieur du pays pour prendre part au vote. Après la présentation du rapport moral du bureau sortant place au vote, au sorti du vote, Yann Guisson de l'Association des retraités du corps préfectoral de Côte d'Ivoire est élu à la tête de la Farici avec 53 voix, soit 59,55% du suffrage exprimé contre 36 voix. Nous espérons que ce nouveau bureau va nous apporter beaucoup, parce que ce nouveau président, il remplace quelqu'un de valeur. Monsieur Kofi Mathurin, c'est un homme de terrain, il nous a montré qu'il pouvait conduire notre association commune. Donc, monsieur Yann Guisson qui le remplace, nous attendons beaucoup de lui. Ce qui nous tient à cœur, c'est de voir la révalorisation des pensions de certains membres. Parce que nous pensons que révaloriser les pensions dans un système de péréquation, c'est faire preuve de beaucoup de justice. Et nous allons nous battre pour cela. Se réjouissant du choix apporté sur sa personne, Yann Guisson, âgé de 72 ans, a exprimé sa gratitude. Je me dois de faire mieux, pour ne pas décevoir mes mandats. Et surtout, nous représentons un vivier d'expertise. Et ce vivier, nous le mettons au service de l'État de Côte d'Ivoire. Crééé le 26 août 2009, la Farisie comprend 12 associations et a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite et leurs droits en vue de leur assurer le bien-être social favorable à leur réintégration dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada